Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et une vidéo haul bébé puisque ces dernières semaines j'ai acheté beaucoup pour ma fille, donc du coup je voulais vous montrer tous les petits achats en sachant qu'il y a les ventes privées au Kaidi qui sont dans le lot, mais voilà je vous ferai une autre vidéo haul seul de bébé peut-être par la suite si je trouve d'autres trucs mais voilà, je vous ai quand même inclus les ventes privées au Kaidi donc il y a du tape à l'oeil, du gab du Primark, du Jakadi, du Kaidi, du Zara du Kiabi voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, donc j'espère vraiment que vous avez du temps devant vous donc pour commencer, j'ai reçu des petites tétines comme ça, Avent, donc Avent c'est la marque que j'utilise pour Anaï depuis toute petite, puisque ses biberons sont Avent, les tétines est Avent, tout est Avent chez nous, donc du coup voilà ils m'ont envoyé de nouvelles petites tétines dans une petite boîte comme ça et c'est ce qui est super, donc moi j'ai pris les roses et corail, donc là j'ai la rose sous les mains et la corail et avec Anaï mais ce qui est bien c'est en fait la boîte moi je sais que je vais la mettre dans le sac à langer et en fait vous mettez de l'eau vous mettez les tétines et vous mettez au micro-ondes 3 minutes et du coup elles sont stérilisées on les touche pas pendant 2 minutes et elles sont stérilisées, donc vous avez l'instruction qui est au dos de la boîte mais ça c'est super pour les mamans, puisque je pense que je ne suis pas la seule leur enfant crache la tétine, fait tomber la tétine on sait pas, la tétine tombe par terre il vous en reste plus que zéro et vous avez quand même la petite boîte où vous pouvez mettre de l'eau vous allez, je sais pas, McDo, je sais pas, vous mettez ça dans le micro-ondes et du coup vos tétines seront toutes propres donc ça c'est ce qui est super et c'est ce que j'ai trouvé génial donc voilà, et j'ai été en pharmacie parce que du coup je voulais trouver les bleus et verts d'eau pour aussi et je les ai pas trouvés donc voilà, je vais aller à Aubert et ailleurs pour voir si je les trouve mais en tout cas j'espère vraiment les trouver parce que j'ai trouvé ça génial donc ensuite j'ai été chez Zara donc chez Zara j'attends les soldes puisque voilà, j'attends les soldes ça vaut toujours le coup d'acheter moins cher mais j'ai quand même craqué pour cette paire de chaussures donc je sais pas du tout si je les ai encore montré sur Instagram dans une petite tenue de Anaï mais elles sont super belles donc je sais plus combien je les ai acheté dans les 20, 25 euros peut-être je sais plus du tout mais elles sont canon donc elles sont toutes noires comme ça avec un plastique transparent vous avez deux petites rainures dorées donc le laissage est comme ça et les petites chaussures voilà, hyper confortables etc et par contre le seul problème c'est que quand elles transpirent des pieds du coup ça fait de la gluée dans les chaussures donc bon c'est pas trop grave mais voilà et j'ai pris en taille 20 parce que chez Zara ça taille quand même assez grand donc voilà elles sont trop mignonnes enfin moi partout je les trouve trop mignonnes ensuite chez Jacadie j'ai acheté des petites bottines puisque Anaï n'avait pas du tout de petites bottes pour cet hiver donc du coup voilà j'avais craqué depuis un moment sur ce modèle de petites bottes donc je les ai achetées elles coûtent 69 euros chez Jacadie donc elles sont comme ça camel avec un petit nœud voilà vous avez le petit scratch et la fermeture elles sont hyper confortables et je les ai prises en taille 21 malheureusement elles sont encore un peu grandes donc voilà je pense qu'elle va me les mettre vers fin janvier début février mais voilà elles sont super canon et ensuite il y avait une vente privée sur vente privée donc c'était une vente Jacadie et j'ai acheté deux petits articles puisque le reste il n'y avait pas la taille donc ça ne m'intéressait pas donc j'ai acheté ceci en 24 mois donc ça ne sera pas pour cet été là mais ça sera pour l'été prochain donc voilà j'ai acheté une petite culotte short comme ceci je trouvais ça trop mignon avec un petit haut basique blanc en haut donc voilà resserré aux fesses comme ceci donc à la base il coûtait 25 euros ouais c'est ça 25 euros et j'ai dû le payer une dizaine d'euros il me semble quand même voilà et j'ai trop aimé j'ai trop hâte de l'avoir dedans mais ça ne sera pas pour cet été et j'ai pris un petit gilet rose poudré comme ça en 18 mois par contre là pour cet été parce qu'en pantalon on fait du 18 mois et fait du petit 18 mois et du grand 12 mois et en haut par contre c'est du 12 mois le 18 mois elle nage dedans donc celui-ci en prix magasin c'était 29 euros et j'ai dû le payer pareil une douzaine d'euros donc ça valait le coup voilà et je le trouve super beau d'un beau rose poudré comme ça avec les pressions et tout franchement je le trouve super sympa donc je suis trop contente de l'avoir pris j'avais pas beaucoup de gilets en taille il y a 18 mois donc voilà je suis contente donc ensuite chez Kiabi j'ai pris quelques petites choses puisque quand j'étais enceinte j'ai ouvert un livret bébé à Kiabi et quand on achète des vêtements pour bébé il y a un pourcentage qui revient sur votre carte et à la à la première année de bébé donc à l'anniversaire de bébé vous recevez un chèque cadeau Kiabi donc du coup voilà j'ai pris quelques petites choses donc j'ai pris des petits élastiques transparents comme ça à 1 euro j'ai pris les mêmes en coloré mais je sais pas du tout à Naïm les amis mais voilà j'ai pris les mêmes en coloré donc voilà c'est avec ce que je coiffe à Naïm parce que les élastiques de base c'est les élastiques normaux quand on se penche dans les magasins d'enfant c'est encore ça lui tient pas aux cheveux donc voilà j'ai pris ça et j'ai pris 3 collants puisque vous avez le troisième gratuit donc j'ai pris un noir un blanc cassé et un petit vert comme ça que je trouve super sympa ensuite j'ai pris des petites chaussettes anti-dérapantes voilà je les ai trouvées trop mignonnes elles sont à 4 euros je les ai pris un peu grands c'était du 23-26 mais j'en ai déjà acheté à sa taille donc là ça sera pour plus tard mais j'aime bien qu'elle ait les chaussettes anti-dérapantes pour marcher dans la maison ensuite de la nouvelle collection cette fois-ci j'ai pris cette petite blouse là donc ça vous pouvez la retrouver en nouvelle collection j'ai pris du taille 18 mois pour que ça lui aille pour les beaux jours parce que c'est assez léger comme matière et c'était au prix de 10 euros donc c'est blanc avec plein de petits points dorés et voilà vous avez des petits motifs ici je le trouve vraiment super beau donc 10 euros j'ai pris ça aussi dans la nouveauté qui est à 5 euros que j'ai pris aussi en 18 mois pour les beaux jours voilà comme ceci je le trouve magnifique donc c'est tout ce que j'ai trouvé dans la nouvelle collection ensuite les chaussettes antidérapantes que j'ai pris dans sa taille c'est comme ça et les autres elles les ont dans les pieds elles sont chez ma mère donc elle est chez ma mère donc du coup je ne pouvais pas vous montrer mais il me semble que c'est des petits chats dessus et la deuxième paire est bleue comme ça et blanc et rose de toute façon vous n'avez que 3 vous n'avez que 3 paires de chaussettes au choix pour les chaussettes antidérapantes à Kiabi ensuite j'ai pris un petit soupule en taille 18 mois à 5 euros pour aller avec le collant voilà j'ai pris en 18 mois j'espère que j'ai bien fait sinon c'est pas grave je vais retrousser les manches et vous avez des petites paillettes sur le devant avec marqué Winter is Magic voilà et j'ai pris une petite robe en 18 mois à 13 euros en mode toute toute polaire donc elle est comme ceci voilà je la trouvais trop mimi j'ai trop hâte de la laver et de lui mettre donc voilà pour chez Kiabi je suis pas trop fan de ce qu'il y a en ce moment j'arrive quand même à trouver quelques petites pièces mais c'est vrai qu'à l'année dernière quand Anna était toute bébé j'achetais beaucoup chez Kiabi il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient et cette année la collection n'est pas de mon goût attention elle n'est pas à mon goût parce que j'aime pas tout ce qui est gros dessin j'aime pas tout ce qui est Mickey Mini donc du coup il n'y a pas énormément de choix pour moi mais voilà bon pis c'est mieux pour mon partenariat donc ensuite chez Gap donc on a été à Gap à Créteil il y avait deux articles à acheter le troisième offert donc du coup pour le réveillon je lui avais pris cette petite robe donc avec les petits volants elle est blanc beige avec des petits filaments argentés dedans donc voilà elle est super belle donc elle est un petit peu grande du coup j'avais retroussé les manches je l'avais pris en taille 12-18 mois on va dire que c'est une robe encore pour Anaï mais je pense que quand elle se rapprochera des 18 mois ça fera plutôt un pull voilà parce qu'elle est assez courte comme petite robe je pense que ça se voit mais voilà je la trouve super sympa ensuite j'ai pris des grandes tailles donc là c'est un 2 ans il me semble ouais 2 ans 24,40 euros mais voilà ça sert toujours pour l'hiver prochain ça va être top donc c'est un gilet comme ça avec donc blanc cassé avec le Gap tout pailleté doré et en fait à l'intérieur ce que j'ai aimé c'est que c'est bien chaud en fait c'est tout polaire avec la moumoute sur la capuche mais c'est tout polaire à l'intérieur donc ça c'est ce que j'ai vraiment aimé donc voilà donc on a pas de Gap ici je sais pas si je retournerai tout de suite sur la région parisienne donc du coup voilà je l'ai quand même pris et ça sert toujours un gilet ça sert toujours ensuite toujours chez Gap là j'ai pris en 18,24 mois il me semble je vais quand même le regarder à l'intérieur 18,24 mois qu'on a payé bah je sais pas parce que l'étiquette a disparu il y a plus d'étiquette ah si qu'on a payé 20,90 euros donc c'est un petit gilet pareil Gap donc tout rose avec le Gap en blanc et en fait ce que j'ai aimé c'est sur la capuche vous avez les petites oreilles donc ça va me le mettre cet été donc vu qu'on avait été à Créteil j'ai bien sûr été à Primark et du coup c'est des articles que vous pouvez retrouver encore en magasin donc j'ai pris des petits nœuds donc ça ça sera pas pour tout de suite mais j'ai craqué dessus donc bien sûr je les ai je les ai tous j'ai pris des petits nœuds comme ceci donc c'était 2 euros honnêtement c'est vraiment peu cher je vais vous montrer juste deux barrettes donc j'en ai une toute toute dorée voilà donc même moi si j'arrive à me faire un chignon voilà pour les fêtes etc je peux utiliser les barrettes parce que là elles vont être un peu grandes pour Annaë mais voilà ça va servir un jour et là du rose poudré avec le centre doré comme ça voilà j'ai trop 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 j'ai trop aimé et pour 2 euros voilà et j'ai pris aussi celle-ci pour 2,50 euros la Annaë va pouvoir les porter dès maintenant donc c'est des petites pinces comme ceci donc il fait très fête mais j'adore donc la petite noire pailletée dorée rouge pailletée et rouge elles sont magnifiques honnêtement j'aimerais dire elles sont super belles donc voilà j'ai pris ça ensuite j'ai craqué puisqu'ils ont sorti les bonnets alors ils sortent les bonnets au mois de janvier mais c'est pas grave j'ai quand même acheté des bonnets donc j'ai pris un bonnet gris 24-36 mois j'ai un peu peur que ça soit grand je verrai bien mais le 12-18 mois je crois il était vraiment petit donc je savais pas quoi faire donc j'ai pris la taille au dessus et je l'ai payé 4 euros celui-ci mais j'ai eu vraiment un coup de coeur donc il est gris avec plein de petites étoiles argentées et le moumoute blanche donc voilà j'ai craqué dessus il y a le même en rose avec la moumoute rose et en bleu marine étoile dorée avec la moumoute bleu marine donc moi j'ai pris le gris puisque je trouve que ça va avec tout parce qu'elle peut très bien mettre avec un manteau bleu marine comme un manteau rose un manteau gris donc voilà j'ai pris celui-là qui passe partout et ensuite je suis tombée sur celui-ci pareil j'ai craqué dessus et il est à 3 euros celui-ci donc c'est un rose poudré avec des petits coeurs et pareil le petit pompon au dessus j'adore donc voilà je le trouve super canon aussi celui-ci et 3 euros voilà vu le prix on va pas se priver ensuite j'ai pris un petit pantalon taille 12-17 18 mois 86 cm donc chez Primark je regarde beaucoup fait au niveau des centimètres je regarde pas trop au niveau de la taille je regarde plutôt au niveau des centimètres donc là c'est 86 cm donc c'est grand je pense qu'Anna il n'est pas pris de le mettre enfin je dis ça mais je peux être très surprise parce que je pense que c'est une taille haute déjà de pantalon donc voilà je verrais bien mais je le trouvais super sympa avec un petit haut tout simple en haut donc voilà c'est des petits licornes des nuages des arc-en-ciel des donuts des glaces des petits coeurs voilà je le trouvais super sympa et il était à 4 euros et je me dis que voilà je trouve ça sympa vous traînez à la maison pour aller à la crèche elle va être bien avec ça je le trouve super beau ensuite j'ai pris un petit surette donc là je l'ai pris en taille 9-12 mois qui est à 80 cm donc je pense qu'elle va me le mettre maintenant mais qu'elle ne va pas me le mettre longtemps mais c'est la rave j'ai craqué dessus il n'y avait pas sa taille il n'y avait pas la taille plus grande donc j'ai craqué dessus tant pis donc j'ai payé 13 euros donc le petit pull avec les petites tasses de chez Disney je le trouve magnifique en fait et le petit pantalon où il y a les petites tasses aussi dessinées dessus mais je le trouve trop beau donc voilà j'ai craqué même si c'était même si elle ne va me le mettre que maintenant j'ai quand même craqué voilà ensuite pour finir avec Primark j'ai pris un body pareil Disney au prix de 5 euros voilà et là par contre j'ai pris sa taille j'ai pris du 12-18 mois 86 cm donc ça elle va me le mettre fin d'hiver je pense parce que là il a l'air quand même assez grand ma pepette est une crevette donc du coup je pense pas qu'elle va me le mettre maintenant mais voilà j'ai craqué dessus donc voilà pour Primark j'y retournerai maintenant pour la collection printemps-été puisque voilà il y a assez de choses maintenant pour l'hiver pour finir l'hiver on va dire et vu les prix de chez Primark les shorts à 1,75€ les petits hauts à 1,75€ aussi vous avez des petits trucs comme ça à 5€ 12€ 13€ voilà c'est très peu cher et c'est tout mignon donc voilà j'y retournerai sûrement vers le mois de mai donc ensuite j'ai tape à l'oeil j'ai craqué également donc j'ai pas renouvelé la carte de fidélité parce que je trouve qu'elle sert à rien moi j'ai jamais rien eu au bout d'un an elle est payante et au bout d'un an elle est repayante et j'ai jamais eu davantage à part à part pour les ventes privées et les ventes privées voilà en fait donc voilà ça m'intéresse pas du tout donc j'ai pris chez Tape à l'oeil des barrettes donc j'ai pris celle-ci vous allez voir j'ai pris l'ensemble qui va avec donc c'est des petites barrettes étoiles avec un peu de tutu j'ai pris des petits élastiques donc ça sera pour plus tard parce que ces petits élastiques là que je vous disais ses cheveux ne tiennent pas dedans mais il y a une petite barrette signe que j'adore que je trouve super belle et les petits élastiques que je trouve super beaux également au prix de 3,99€ chacune ensuite j'ai pris un petit foulard comme ça blanc cassé avec du doré voilà je trouvais ça plutôt sympa j'ai pas beaucoup de foulard pour en aller des fois c'est vrai que ça fait ça habille un petit peu la tenue donc voilà j'ai pris un petit foulard comme ceci et voilà je le trouve mignon tout simple il peut aller avec beaucoup de choses vu qu'il est vraiment simple et je l'ai payé je ne sais plus j'ai pris l'étiquette ça devait être dans les 6,99€ un truc comme ça il me semble je ne suis pas sûre de moi j'ai pris aussi la baguette qui l'écorne donc ça c'était dans la collection attendez je ne vais pas vous dire de bêtises c'était dans la collection Dream j'ai bataillé pour l'avoir parce qu'elle était indisponible en quelques minutes sur le site qui l'a menée elle était indisponible j'ai demandé sur Instagram à tape à l'oeil et sur Instagram ils sont très rapides à répondre c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé je trouve qu'ils sont voilà je trouve qu'ils sont présents en fait sur Instagram puisque moi je sais que je mets beaucoup de tenues à nailler avec vous savez j'identifie tape à l'oeil et ils aiment toujours les photos etc et je trouve ça super sympa donc voilà ils ont été très réactifs ils ont dit qu'il y avait un réassort de baguette licorne je vous y suis tout de suite allée elle est magnifique donc c'est plus de la déco je vous rassure avec quand elle sera plus grande parce que là de toute façon je pense qu'elle va me durer deux minutes sinon mais elle est vraiment magnifique donc en bas des petits filets comme ça vous avez des petites étoiles vous avez toute la baguette pailletée la petite licorne avec les plumes et tout enfin franchement je la trouve magnifique donc elle va rejoindre la déco de sa chambre et je l'ai payé 6,99€ ensuite pour faire des photos parce que vous savez très bien que j'adore faire des photos et encore plus des photos de Anae et donc du coup j'ai pris ce petit objet que j'ai payé 7,99€ donc c'était de la collection Dream également voilà j'ai pris ce petit headband on va dire donc derrière vous avez un petit un petit voilage avec un petit nœud et sur le devant vous avez de la petite déco des petites étoiles et des petites oreilles donc voilà pour faire de jolies photos il ne me reste plus qu'à trouver une robe malheureusement ils n'ont pas sorti de belles robes pour les bébés j'aurais voulu une robe dans les tons qui va avec mais c'était que pour les grandes filles mais voilà j'ai quand même aimé je l'ai quand même pris parce que je pense que je vais réussir à trouver quelque chose pour faire de belles photos avec ces petites oreilles mais voilà j'ai vraiment adoré ensuite j'ai pris une petite tenue pour le nouvel an donc vous avez le petit haut pull on va dire que j'ai pris en taille 12 mois parce qu'il me paraît vraiment grand donc j'ai pris en taille 12 mois pour que ça lui aille maintenant donc voilà tout rose ça fait un petit peu rose saumon enfin je ne sais pas trop comment décrire cette couleur avec les sequins dorés et c'est pour aller avec cette petite jupe-ci donc la même couleur est en dessous le voilage gris vous trouvez la même couleur dessus ils ont mis un voilage gris pailleté et voilà ça c'est sa petite tenue du 1er janvier je vous ferai des petites photos donc voilà pour le petit ensemble j'aime beaucoup les petites jupes comme celle-ci vous allez le voir dans mon haul au kaizi donc voilà pour la petite tenue du 1er janvier je ne me rappelle plus du tout des prix je suis vraiment désolée et pour aller avec j'ai pris une petite doudou comme ça un petit gilet sans manche poilu voilà j'ai adoré que j'ai pris en taille 18 mois voilà j'ai vraiment adoré cette petite tenue-ci donc ensuite pour terminer parce qu'il me semble que c'est terminé et je pense que c'est déjà pas mal parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle je vais couper un petit peu le truc au montage mais c'est déjà énorme donc j'ai été faire les ventes privées chez Hokkaidi et j'ai acheté pas mal de petites choses j'aime beaucoup aller chez Hokkaidi je trouve qu'ils ont vraiment de très belles choses et au niveau des ventes privées si vous avez la carte bien sûr ça vaut vraiment le coup puisque honnêtement au solde il ne reste plus grand chose les gens achètent beaucoup Hokkaidi pendant les ventes privées et à chaque fois que j'y retourne pour les soldes je ne trouve pas grand chose donc j'ai pris une petite jupe tutu comme ça que j'avais repéré parce que je suis allée la veille pour repérer ce que j'allais prendre et si j'avais des trucs qui m'intéressaient ça valait le coup que je vienne aux ventes privées le matin même donc j'ai pris une petite jupe comme ça tutu rose toute pailletée je ne sais pas si vous allez voir quelque chose mais elle est toute pailletée elle est vraiment magnifique que j'ai pris en taille 18 mois donc à la base elle était à 14,99€ et je l'ai eu à moins 30% j'ai pris ce petit bonnet là pareil il était à 9,99€ il y avait une réduction dessus mais je ne me souviens plus voilà je l'adore je le cherchais depuis longtemps et là je l'ai trouvé donc voilà je suis trop contente donc elle a du bonnet je vous le dis ensuite j'ai pris un petit haut taille 18 mois à 11,99€ à moins 30% mais là j'ai eu un coup de coeur dessus et c'est un petit hérisson avec tout en relief ici donc j'ai vraiment adoré j'ai trop hâte qu'elle le porte il est magnifique je trouve voilà ensuite j'ai pris un pyjama pour l'hiver prochain en taille 2 ans qui est à 19,99€ que j'ai eu à moins 20% mais depuis le temps que je le regarde celui-ci et que je me dis j'espère qu'ils vont le faire en bébé mais je l'ai pris en 2 ans pour l'hiver prochain donc voilà c'est celui-ci rempli de petits nuages donc voilà je le trouve vraiment sympa et si je peux acheter en réduction comme ça au lieu d'acheter pour l'hiver prochain en plein pot voilà je commence déjà j'ai un peu du mal à me croire que l'année prochaine elle sera aussi grande que ça en fait je vois encore mon tout petit bébé moi mais bon il faut bien qu'elle grandisse j'ai pris aussi en 2 ans des petits leggings parce que c'était à moins 50% donc au lieu de 5,99€ j'ai dû les payer 2€ et quelques mais voilà des leggings ça me sert tout le temps voilà et les leggings ça a l'air plus petit que le pyjama je trouve mais bon voilà donc j'ai pris en taille 2 ans donc j'ai pris un gris et un rose donc c'est les 2 seuls qui étaient à moins 50% ensuite pareil en 23 mois donc 2 ans j'ai pris un pantalon qu'elle met tout le temps également c'est à 12,99€ moins 30% voilà un petit slim gris comme ça non mais elle sera aussi grande que ça l'année prochaine j'ai pris du mal à y croire en fait et voilà ça c'est le genre de jeans qu'elle porte très très souvent ils sont hyper confortables donc voilà elle a déjà tous les petits jeans comme ça de chez Okadi et pareil en taille 2 ans j'ai pris un soupule noir basique à 6,99€ moins 30% voilà ça c'est des basiques qui vont servir et qui servira toujours en 23 mois donc 2 ans j'ai pris à 6,99€ moins 30% un petit haut comme ça rose avec plein de petits points gris je le trouvais super sympa et pour terminer en 18 mois j'ai pris un petit manteau donc à la base il était à 39,99€ que j'ai eu à moins 30% voilà donc il est bleu pailleté argenté avec une petite moumoute et en fait il est tout fourré à l'intérieur il est vraiment hyper chaud comme mon dos donc je suis contente de l'avoir pris voilà et il se ferme avec une petite fermeture et un petit bouton au niveau du cou voilà pour les petits achats de chez Okadi donc j'irai sûrement faire les salles je vais sûrement commander si j'y arrive parce qu'à chaque fois tout est pris chez Zara dès minuit tout est pris donc si j'arrive à choper quelques petits trucs vous aurez sûrement un haul solde bébé peut-être pas tout de suite mais vers le milieu des soldes je pense donc voilà pour ce petit haul bébé en tout cas j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à commenter dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre et en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye